Ok, alors qu'est-ce que c'est la CSM filiale de Montréal? On est un membre d'un réseau pancanadien centenaire en fait qui oeuvre en promotion de la santé mentale et en prévention de la maladie mentale. La CSM filiale de Montréal existe depuis 1979 et nous on a comme pierre angulaire les déterminants sociaux de la santé et on vise toute la collectivité montréalaise, donc c'est vraiment le grand Montréal et on porte aussi une attention particulière à des groupes sociaux comme les jeunes, les aînés, mais on a aussi des services grand public et les webinaires visent justement le grand public et parfois avec des thématiques spécifiques. Ce qu'on veut à la CSM filiale de Montréal, c'est finalement avoir un impact durable sur le bien-être individuel et collectif des communautés montréalaises. Et à chaque mois, donc on va faire une petite pause pendant l'été, mais à chaque mois on offre des webinaires pop-up gratuits à la CSM filiale de Montréal. Donc, on organise de façon ponctuelle des webinaires thématiques, toujours pour outiller et informer le grand public. On invite des experts, des expertes de différents horizons qui ont à cœur le partage de savoirs théoriques et parfois aussi pratiques, voire expérientiels, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, on vous invite à rester à l'affût de nos prochains webinaires. On va avoir un webinaire en août et ensuite on reprendra aussi à l'automne. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et également visiter notre page Internet. Fanny, tu peux peut-être mettre nos coordonnées dans le clavardage. Donc, vous pouvez toujours rester à l'affût de nos activités sur les réseaux sociaux et sur notre site Internet pour en savoir plus. Et comme je l'ai dit, généralement, on a des webinaires pop-up à chaque mois. C'est toujours de façon ponctuelle, mais on essaie d'avoir vraiment une régularité mensuelle et on prendra une pause pendant l'été pour le mois de juillet. Donc, je vais vous présenter notre invité qui s'appelle Ève Miron et qui est aujourd'hui présente avec nous pour nous parler de son parcours avec le trouble de personnalité limite et de son rétablissement. Donc, très important pour nous de mettre l'accent à la CSM filiale de Montréal sur cet aspect-là, les aspects positifs dans le parcours en santé mentale. Je vais vous lire la biographie d'Ève Miron et ensuite, je vous parlerai du soutien technique et ensuite, je l'inviterai à prendre la parole pour la suite du webinaire. Donc, je vous lis la biographie. Ouvrant dans le domaine de l'intervention psychosociale depuis quatre ans et présentement étudiante en éducation spécialisée, Ève Miron a exploré plusieurs domaines liés à la santé mentale. Ayant reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite plus jeune et réussi à atteindre une stabilité grâce à l'aide adaptée, elle s'est consacrée à offrir des témoignages de son parcours. Aujourd'hui, Ève se perfectionne dans le milieu de l'itinérance, en hébergement et en intervention de proximité. Elle s'efforce de changer la perception sociétale de la santé mentale de manière positive, tant par son cheminement académique, son travail en intervention et ses conférences sur son parcours avec le trouble de personnalité limite. Donc, j'invite Ève à vous dire un petit coucou rapidement. Oui, parfait. Et donc là, je vous parle un peu du soutien technique avant qu'on évite Ève à démarrer la conférence d'aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit au tout début du webinaire, j'ai ma collègue Fanny Gravel-Patrie, conseillère en promotion de la santé mentale, qui est avec nous, qui va être présente tout au long du webinaire. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez donc aller dans le clavardage pour les poser. Il y aura des périodes de questions, donc sachez-le. Je vous explique un peu la structure du webinaire aujourd'hui. Donc, en organisant le webinaire avec Ève, on a décidé de prendre une structure en trois blocs. Donc, il y aura une conférence en trois blocs et après chaque bloc, il y aura une courte période de questions. Et c'est vraiment pour faire en sorte que les questions soient adaptées aux différents aspects que notre invité, qu'Ève, veut aborder avec vous aujourd'hui. Donc, voilà. Évidemment, vous pouvez, comme je l'ai dit, poser des questions dans le clavardage, mais sachez qu'il y aura toujours une période de questions après chacun des trois blocs. Donc, voilà. Je crois que je n'oublie rien. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Ève. C'est à toi, Ève. Bonjour tout le monde. C'est ça. Donc, dans le fond, comment me présenter? Moi, c'est Ève. J'ai 20 ans. Je commence toujours par faire une petite introduction de où est-ce que je suis aujourd'hui. Quelle est ma vie en ce moment? Ensuite, j'y vais plus dans mon parcours personnel qui m'a amenée ici. Mon deuxième bloc, c'est un petit peu plus justement sur les symptômes du TPL, comment ils ont affecté ma vie, comment je les ai perçus. Puis finalement, le troisième bloc, c'est vraiment plus sur mon rétablissement. Donc, c'est ça. J'ai 20 ans. Je suis intervenante psychosociale en intervention de proximité, soit un peu comme une travailleuse de rue. Je travaille aussi dans un émergement pour femmes. Je suis superviseure. Puis, je vais aussi à l'école en technique d'éducation spécialisée. Puis, je donne des conférences comme celle-ci, des ateliers aux proches aidants TPL depuis un peu plus de cinq ans. Ça fait jeune déjà, oui. Sinon, j'ai mon diagnostic depuis mes 13 ans. Ça fait un petit bout de ça. Puis, je suis clean de mutilation. Dans le fond, je ne me mutile plus depuis quatre ans maintenant. Ma date, c'était le 11 février. Donc, c'est ça. Puis sinon, j'habite seule depuis plus de trois ans. Je ne prends aucune médication. Puis, mon suivi, je n'ai pas de suivi depuis deux ans. Ce qui montre vraiment un peu, vous allez pouvoir voir le contraste avec ce que je vivais avant. Mais vraiment, aujourd'hui, j'ai une vie très stable. Puis, par les noms de la société, très constructive et pleine. Donc, c'est ça. Dans le fond, j'ai commencé à démontrer des signes de détresse de santé mentale à un très jeune âge. J'ai commencé autour de mes neuf ans. C'était premièrement, j'avais planifié de faire une fugue aux primaires. Donc, à mes neuf ans, j'étais déjà un peu tannée de me sentir différente des autres. Puis, j'avais prévu de faire une fugue. J'avais tout préparé. Puis, pour moi, c'était mieux de vivre dans la rue. Puis, de mourir éventuellement dans la rue parce que je n'aurais pas assez de nourriture ou etc. Que de continuer à vivre comme ça. Ça a été un des premiers vrais signes de détresse que j'ai démontré. Je vais faire une petite parenthèse. Je suis toujours anxieuse quand je fais ces conférences-là. Je suis toujours un petit peu émotive. Ça se peut que je sois un peu émue. Ça se peut que ma voix shake un petit peu au début. Mais, selon moi, c'est pourquoi ça vaut la peine de faire les conférences. Ça m'affecte encore. Donc, c'est ça. Sinon, j'ai eu le divorce de mes parents qui m'a énormément affectée. Qui a été long et dur aussi. Qui est quelque chose de commun pour tout le monde. Mais dans la situation de santé mentale que je vivais, ça a été vraiment accentué. Puis, autour de secondaire 1 est venue la première fois que je me suis mutilée. C'est aussi ridicule que je me suis présentée à l'école. J'ai dit à mes amis que j'étais triste. Puis, que j'étais en... Dans le fond, je cherchais un moyen d'exprimer à quel point j'étais triste. Que je n'avais plus le goût de me lever de mon lit. Que je ne me sentais pas bien de nulle part. Que je n'avais plus le goût de faire aucune activité. Puis, une de mes amies m'a répondu, moi aussi. Mais quand j'ai une technique à te montrer. Puis, quand je fais ça, ça me fait sentir un petit peu mieux. Puis, on parle du haut de nos 12 ans. En arrivant en secondaire 1. Fait que c'est ça. Fait qu'elle m'a donné un compas. Puis, elle m'a montré comment me mutiler. Elle m'a montré sur elle-même. Elle me l'a montré sur moi. Puis, à partir de ce moment-là, la mutilation. Puis, moi, on est devenu... On a eu une relation très malsaine. Ça veut dire que pendant des années, je me suis mutilée 4 à 5 fois par jour. C'est sûr que c'était plus avec un compas. Ça a évolué plus que ça allait avec le temps. Plus que je changeais d'outil. Ça s'aggravait. L'intensité était là aussi. Je pouvais m'utiliser assez que je perdais trop de sang. Puis, c'était dangereux pour ma vie. Simplement parce que ma souffrance allait de pire en pire. Puis, je ne savais pas comment l'exprimer autrement que ça. C'est tout ce qu'on m'avait appris. Puis, c'est semblable aucunement sur cette personne-là qui était aussi un enfant. Puis, qui faisait de son mieux. Et qui était aussi en difficulté. Mais, c'est ça. Mon histoire de mutilation a commencé là. Sinon, avec la mutilation, il y a eu de la difficulté avec la consommation dès un très jeune âge. Je traînais avec des gens plus vieux. Je consommais n'importe quelle drogue un peu qu'ils mettaient devant moi sans vraiment avoir conscience du danger qui était là. Je pouvais... C'était des comportements autodestructeurs que je ne voyais pas à ce moment-là. Mais, c'était manquer des... Manquer des classes. C'était fumer, boire. Alors, j'ai vraiment fait un peu le tour des drogues qui étaient à ma portée. Puis, à des points que ça en était dangereux aussi. Je n'étais pas vraiment en connaissance des mélanges que je faisais. L'alcool aussi, ça a été... C'est ça. Ça a été quelque chose aussi. Sinon, j'ai vraiment trouvé un peu tous les moyens pour me mettre dans des situations dangereuses. Du fait que, dans cette période-là, je n'y mettais pas vraiment de valeur à ma vie. Donc, autant que j'étais prête à prendre le risque pour de la consommation, j'étais prête à prendre le risque pour pas mal plein de choses. Ce qui veut dire que j'avais tendance, en fait, une de mes activités préférées, c'était d'aller sur des chemins de fer. Puis, de rester assise sur les chemins de fer. Puis, d'attendre, voir s'il y avait un train qui allait m'écraser. Fait que je restais là. Puis, je prenais la chance. Puis, il y a une fois que j'ai passé très proche, puis je me suis déplacée. Mais j'attendais... J'attendais que la vie décide pour moi, dans le fond, si j'allais continuer ou pas. J'ai fait ça. Sinon, j'ai été sur des toits. Des établissements privés. Je me promenais sur le bord, bord, bord. Puis, j'attendais un peu que le vent m'amène d'un bord ou de l'autre. Est-ce que j'allais tomber? Est-ce que j'allais sauter? Est-ce que j'allais redescendre? Je ne savais pas. Je consommais. Je restais là. Puis, je jouais vraiment, vraiment beaucoup avec ma vie. Sinon, sexuellement aussi, ce n'était pas facile. Ça aussi, c'était une belle manière de me mettre en danger. Donc, que ce soit mes dealers, que ce soit n'importe quelle personne plus âgée qui n'avait pas nécessairement les meilleures intentions du monde, ce n'était pas dangereux pour moi. Puis, ça ne valait pas la peine de ne pas l'essayer pour moi. Je me suis mis dans des situations où est-ce que j'ai été, justement, j'ai été violée à deux reprises. J'ai fait tout le processus. J'ai menti pour me mettre là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont mettre le blâme sur la personne. Je me suis mis dans cette situation dangereuse-là. Cependant, ce n'était pas ma faute de me faire violer. J'étais un enfant, mais est-ce que j'avais tellement aucune conception du danger que pour moi, je ne voyais pas le problème de mentir à mes parents, sortir avec un dealer dans la cinquantaine qui fournissait aux enfants, puis de me dire, c'est correct si on s'en va à un motel dans le Vieux-Port. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de stress à avoir. Alors, non, bien évidemment, maintenant, je le sais. Ces histoires-là ne se sont pas terminées très bien non plus. Mais c'est ça. Donc, question détresse, j'ai vraiment fait appel de toutes les manières que je pouvais. J'ai aussi fait quatre tentatives de suicide entre l'âge de 13 et 16 ans. Ma première tentative de suicide, j'étais simplement plus capable. Je ne me souviens même pas c'est quoi l'événement qui a déclenché ça. Mais je suis retournée de l'école, je suis rentrée dans ma chambre, puis j'ai commencé à me couper, à m'utiler comme je le faisais d'habitude. Puis je me suis dit que ce serait vraiment une bonne idée de le faire sur mes poignets cette fois-ci. Puis ça a escaladé rapidement. Puis après ça, je me suis dit, il y a beaucoup de monde qui se suicide comme ça, peut-être que ce serait plus facile si j'étais morte. Je n'aurais pas à gérer ça. Ma première tentative de suicide, malheureusement, c'est ma soeur qui m'a trouvée après ma première tentative de suicide, ma petite soeur, qui avait neuf ans à ce moment-là. Donc, elle m'a trouvée dans ma chambre, j'ai été amenée à l'hôpital. Cette situation-là s'est reproduite quatre fois, de quatre fois différentes. Il y en a une fois que je l'ai faite à l'école, puis c'était simplement sans raison, il n'y avait aucun élément déclencheur. C'était juste que ça me prenait tellement d'efforts pour faire ce que tout le monde faisait que je ne voyais pas le point de mettre autant d'efforts. Je ne voyais pas la valeur là-dedans. Il y a des moments où je me suis rendue à écrire des lettres à ma famille, à mes amis. À deux reprises, je me suis retrouvée à écrire des lettres à ma famille et à mes amis en prévention, que je savais que je n'allais pas passer l'âge de 16 ans, que je n'allais pas passer l'âge de 18 ans. C'est sûr que j'allais lâcher un moment, quelque part dans cette période-là, puis que j'allais juste abandonner. Pour moi, je n'étais pas assez forte pour passer à travers ça. Vous pouvez vous imaginer à quel point j'étais émue à mes 18 ans, puis encore plus émue à mes 20 ans, mais tout autant déboussolée parce que ce n'est pas ça que j'avais prévu. Je n'avais pas réfléchi plus loin que ça. Sinon, dans ces quatre tentatives de suicide-là, j'ai eu deux hospitalisations. Deux hospitalisations où j'ai été là une à deux semaines. Ça aussi, c'était entre mes 13 à 16 ans, une fois suite à une tentative, une fois suite simplement à un plan de suicide qui aurait été ma cinquième. Mais dans le fond, un de mes amis a averti mes parents que j'avais fait un plan, puis que je m'étais donné une semaine avant de le faire pour faire toutes mes choses préférées avant. Vous voyez que c'était bien réfléchi, mon affaire. Puis c'est là qu'ils m'ont hospitalisée. Puis je dirais que ces hospitalisations-là, autant qu'ils m'ont aidée, ont été incroyablement traumatisantes aussi. se faire interner, se faire enlever ses vêtements, se faire enlever toutes ses choses, accès à ses amis, à son cercle, te faire enfermer dans une chambre où est-ce que tout est barré au sol, les fenêtres ont des barreaux. T'es toute seule avec toi-même, puis t'es déjà en grande souffrance. C'est la raison pourquoi tu vas chercher autant de détresse, puis que tu vas aller chercher autant d'attention, c'est parce que t'es en souffrance. Donc, d'être confrontée à toi-même, comme ça, dans une pièce, avec aucune distraction, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment difficile. Sinon, j'avais aussi des relations très conflictuelles avec ma famille et mes amis. Depuis le divorce de mes parents, notre relation s'était un peu dégradée. Ma mère a majoritairement été ma proche aidante pendant cette période-là plus difficile de ma vie. Mais je dois dire qu'à ce moment-là, quand ça commençait, quand j'étais à mon pic, je la voyais pas comme ma proche aidante. Notre relation était vraiment... Je l'haïssais. Je l'haïssais, j'haïssais sa présence. Je voulais pas qu'elle soit là. Elle me faisait sentir mal de vouloir me suicider. Parce que je savais que ça allait la blesser. Donc, d'être dans un hôpital d'être interné, puis d'avoir les seules personnes qui peuvent te visiter, ta mère et ton père, déjà que mes relations étaient conflictuelles, ça m'a pas aidée. Ça a été assez traumatisant. L'aide qui a été fournie là-bas m'a énormément aidée, par contre. L'isolement est incroyablement confrontable. Sinon, à l'extérieur, mes relations, c'était tellement... C'était tellement difficile pour moi d'avoir une relation stable comme les autres l'avaient. Avec mes amis, c'était chicane après chicane. C'était différents amis. Ma famille, c'était on hurle, on s'aime, on hurle, on s'aime, puis ils parlent on, c'est majoritairement moi, puis eux qui étaient en réaction à ce que moi, je criais. Mais c'était la même chose pour mes amis. Moindrement qu'il y avait un conflit, moi, j'explosais. Puis ça peut être incroyablement lourd pour l'entourage aussi de voir quelqu'un se détruire comme ça. Puis de pas savoir quoi faire, de ne pas pouvoir l'empêcher, de ne pas avoir la solution miracle, c'est d'offrir de l'aide puis qu'elle soit refusée. C'est aussi très difficile pour eux. Ce qui n'aidait pas nécessairement nos relations. Puis comment je me sentais par rapport à eux. J'ai quelques amis qui sont restés à travers tout ça. Ils sont bien courageux. Mais je dois dire que j'ai vraiment l'asset avec ma famille, avec ma soeur. Ça a pris plusieurs années d'énormément d'efforts, puis quelques années de pause aussi où est-ce que j'ai complètement coupé les liens avant qu'on puisse vraiment avoir la relation qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une relation stable avec mes deux parents. Je les vois régulièrement. J'apprécie leur présence. Ils m'apprécient aussi, bien sûr. Puis on a établi des limites très claires autant pour moi que pour eux. Puis c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais je dois dire qu'avant ça, vers mes 16 ans environ, j'ai fait une fugue plus ou moins qui a été assez permanente. J'ai simplement déménagé de chez mon père que j'étais... En fait, je m'étais chicanée avec ma mère. J'ai demandé à mon père d'aller rester avec lui. Je suis restée avec lui pendant peut-être quelques semaines. Puis je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais plus bien là-bas. Je ne me sentais plus bien dans cet environnement-là. J'ai réussi à parler à quelqu'un que je connaissais qui déménageait à Drummondville. Et donc, j'ai emménagé avec cette personne-là. J'ai déménagé mes choses tranquillement pour pas que ça fasse un trop grand clash puis que mes parents ne se rendent pas compte. Je me suis trouvée un emploi là-bas. J'ai transféré mon école. Puis j'ai complètement déménagé à Drummondville. Je suis restée là pendant un peu plus que deux ans. Pendant cette période-là, j'ai complètement coupé les liens avec mes parents. La DPJ s'en est mêlée, bien sûr. La DPJ a été très impliquée dans mon parcours aussi, simplement parce que, peu importe les sphères de ma vie où j'étais, il y avait tout le temps des adultes qui voyaient que je me mutilais, je me mettais en danger. J'étais avec des gens qui n'étaient pas une bonne influence pour moi. Donc, j'ai eu énormément de signalements, en fait, à mon égard puis à ma capacité de me tenir en sécurité aussi. Donc, ils ont été très impliqués quand j'ai été à Drummondville. C'est mes parents qui s'ont appelé la DPJ pour essayer de me ramener. Puis rendu à ce moment-là, j'allais mieux, justement. À partir de mes 16 ans, je ne me mutilais plus puis je voulais simplement changer d'air puis essayer d'appliquer un peu tous les outils que j'avais appris pendant mon parcours pour gérer ça. Je ne dis pas que c'est la solution, mais pour moi, ça a fonctionné. Quand la DPJ m'a appelée, je leur ai simplement expliqué, vous pouvez venir visiter, mais je me suis pris un appartement. Je suis avec quelqu'un de stable qui était une bonne influence, une étudiante aussi, environ de mon âge. Je me suis inscrite à l'école toute seule. Je fais tout toute seule en ce moment puis ça se passe bien. Donc, après ça, mon dossier a été clos à la DPJ. Mais dans le fond, c'est ça. Pendant mon temps en Drummondville, je suis restée là. C'est là que j'ai commencé à travailler en intervention. C'est là que j'ai commencé à me découvrir un petit peu plus, à découvrir un peu plus ma stabilité aussi. Puis je le disais souvent, mais j'avais besoin d'être autour de gens qui ne me connaissaient pas comme mon entourage me connaissait. Mon parcours avait tellement été long et lourd que tout le monde dans mon entourage savait que je me mutilais, savait que j'avais des problèmes de santé mentale, savait que ils ne me faisaient pas 100 % confiance avec moi-même parce que je pouvais consommer, parce que je pouvais faire plein de choses qui allaient me mettre en danger. Puis ils me traitaient comme ça aussi, ce qui est normal. mais pour moi, quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai voulu un clash, j'ai voulu repartir à zéro. Ça a été mon départ à zéro. C'est sûr que ça n'a pas été facile. J'ai eu quelques rechutes. J'ai fait beaucoup d'apprentissage, mais quand je suis revenue à Montréal, un peu avant de revenir à Montréal, j'ai repris contact avec mes parents, avec ma soeur, avec mes amis, justement, quelques de mes amis. Puis c'est là que j'ai vraiment pu commencer à rebâtir ces relations-là. Autant avec eux, les limites qu'ils essayaient de mettre avec moi depuis des années, puis moi qui arrivais là avec des nouvelles limites. C'était quelque chose à explorer, puis on en est ici aujourd'hui. Depuis mon retour à Drummondville, c'est là que je suis vraiment plus stable. Je suis encore dans le même environnement que j'ai voulu quitter, mais je me sens vraiment mieux. Je me sens valorisée par mon travail. J'adore aider les gens qui sont un peu comme moi. Dans le fond, des gens qui sont en difficulté, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de se faire accompagner, de se faire prendre en charge. Je vais vous dire, souvent j'utilise des techniques d'intervention que ma mère utilisait sur moi. Je trouve que c'est vraiment une belle boucle à ce que j'ai vécu. Autre que mon diagnostic de trouble de personnalité limite, j'ai aussi un diagnostic d'anxiété généralisée. puis j'ai eu aussi un diagnostic de dépression majeure. Ce qui a été dans le fond, mes premiers diagnostics, ça a été justement ça. Dépression majeure, anxiété généralisée. À ma première hospitalisation, après avoir appris un peu comment je me comportais, puis tout ce qu'il y avait autour de moi, puis comment j'agissais par rapport à ça, c'est là qu'ils m'ont donné un peu le diagnostic de dépression majeure puis d'anxiété généralisée. Le diagnostic de TPL est venu seulement à la deuxième hospitalisation quand ils voyaient justement une récurrence. Ça faisait plus que deux ans que je ne changeais pas les mêmes comportements, que je me mettais encore en danger, que je répondais à plusieurs des critères. j'ai eu mon diagnostic de manière un petit peu particulière. C'est un résident, dans le fond, qui n'a pas parlé au médecin, qui est venu directement parler à mes parents puis qui leur a donné de la lecture sur le trouble de personnalité limite, puis qui a fait, je suis en train d'étudier ça en ce moment, puis ça ressemble énormément à votre fille. Ils l'ont lu, puis c'est exactement la même réponse qu'ils ont eue, que c'était exactement comme moi. Ils en ont parlé au médecin puis c'est justement là que le médecin a dit que, justement, oui, je répondais à plusieurs des critères, que ça faisait quelques années maintenant que je démontrais ces signes-là. Donc, je devrais avoir le diagnostic. Cependant, ça vient avec énormément de stigmas puis généralement, ils ne veulent pas diagnostiquer des adolescents ou des jeunes avec ce diagnostic-là à cause de comment c'est perçu par les parents, par la famille, puis parce que ça te suit pour le restant de ta vie. Je vais adresser un petit peu plus tard qu'est-ce que je pense à ça. Mais moi, mon diagnostic m'a énormément aidée. Un des plus gros sentiments que j'avais dans ce parcours-là, c'est d'être différente des autres, de ne pas comprendre pourquoi j'agissais comme ça, de ne pas comprendre pourquoi c'était ça mes mécanismes, pourquoi mes émotions étaient, je les vivais comme ça, pourquoi je n'étais pas capable d'avoir une vie comme les autres l'avaient. Donc, avoir ce diagnostic-là pour moi, ça a vraiment, en fait, j'ai fait les statistiques quand j'ai eu, ils m'ont donné un pamphlet puis j'ai fait les statistiques. Puis j'ai compté le nombre de personnes qu'il y avait comme moi sur la planète. Puis ça m'a fait sentir incroyablement moins seule. Même si je ne les avais pas dans ma vie, je savais qu'il y avait énormément de gens sur la planète qui étaient comme moi, qui avaient ce même diagnostic-là. Puis c'est pour ça que ça ne m'a pas fâchée, je n'ai pas trouvé ça déstabilisant d'avoir ce diagnostic-là. Je me suis dit, j'ai trouvé mon groupe de personnes, j'ai trouvé mon groupe de personnes que la plupart des gens trouvent au secondaire ou ailleurs, au travail, qui vont trouver des personnes qui leur ressemblent. Moi, je m'étais dit, ça, c'est les gens qui me ressemblent. C'est ça que je cherchais depuis le début. Pour moi, le diagnostic, vraiment, ça a été un turning point, un point tournant, désolée. À partir de ce moment-là, j'ai lu énormément sur mon diagnostic. J'ai commencé à m'intéresser à l'intervention à la santé mentale. Je vais vous en parler un petit peu plus tantôt, mais j'ai commencé à m'étudier un peu comme on ferait un cas clinique maintenant. étudier mes actions, etc., étudier toutes les affaires que j'avais vécues. C'est vraiment ce diagnostic-là qui m'a vraiment donné le goût de me sauver aussi. Malgré la mutilation, malgré le suicide, malgré toutes les choses dangereuses que je pouvais faire, je savais que je n'étais pas toute seule. malgré que je me sente jugée par les gens autour de moi, je n'étais pas toute seule. C'était vraiment un gros pas pour moi. C'est un peu ça pour le bloc 1. Après ça, ça va plus être les symptômes que j'ai vécu, puis mon rétablissement après, comme j'ai mentionné plus tôt. Merci beaucoup Ève pour ce premier bloc très touchant et puis très riche, puis d'être généreuse de ta personne comme ça. On a des questions dans l'espace de clavardage. Je peux peut-être lire la première question. Est-ce que tu es à l'aise? Hum hum. Parfait. OK. Alors, que dirais-tu? C'est une question de Nathalie Vincent. Que dirais-tu à un enfant de 9 ans qui a déjà des traits de trouble de personnalité limite, sachant que son père en souffre? Honnêtement, je pense que oui, j'ai commencé à démontrer des signes de détresse à l'âge de 9 ans. Je trouve que je ne pense pas être la bonne personne pour répondre nécessairement à si ça qualifie pour un diagnostic. Je ne connais pas nécessairement le cas de l'enfant. Je pense que généralement, si l'enfant, l'adolescent ou l'adulte démontre des signes de détresse, c'est le temps d'aller chercher de l'aide. Pas nécessairement un diagnostic, mais de l'aide professionnelle, oui. Puis c'est vraiment eux qui vont être plus aptes à déterminer cas par cas qu'est-ce qui se passe. Je sais que dans mon cas, j'ai commencé à démontrer ces signes à cet âge-là. Je n'ai pas été diagnostiquée avant quelques années après. Mais j'ai eu de l'aide avant ça. Puis c'est ça qui est important aussi. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait que j'aille à la deuxième question? Oui. Donc, c'est une question de Ourya Shakir. Bonjour. Est-ce que vous avez des recommandations pour obtenir le diagnostic, en fait? Donc, tu viens de dire que ça a pris en fait quelques années avant d'avoir le diagnostic et tu parlais du fait de la nécessité d'avoir de l'aide avant même d'avoir le diagnostic. Donc, ici, c'est vraiment les recommandations pour obtenir ce diagnostic-là. À mon souvenir, il y a une certaine période de temps qu'il faut que tu démontres les critères, les traits de TPL avant, plusieurs traits de TPL avant de pouvoir être diagnostiqué. Donc, oui, c'est de chercher de l'aide avant. C'est majoritairement aussi d'en discuter avec le médecin, voir c'est quoi qu'il en pense, lui? Est-ce que c'est quelque chose qui peut ressembler? Des fois, ce n'est pas nécessairement un diagnostic de trouble de personnalité limite. Des fois, c'est simplement avoir des traits qui ne vont pas être un diagnostic en soi, mais simplement que la personne a certains traits sur une longue période de temps, plus de difficultés avec certains des critères qui viennent avec le TPL. Honnêtement, c'est simplement de s'asseoir avec le médecin et c'est ça que mes parents ont fait. Ils se sont assis avec le médecin et ils se sont fait écoute, on a lu, votre résidence nous l'a donné, ça ressemble à notre fille. Est-ce qu'on peut regarder, investiguer cette direction-là? Est-ce que ce serait peut-être ça qu'on cherche? Puis, généralement, c'est quelque chose qu'ils sont ouverts à faire puis juste à observer pour ces traits-là puis après ça, il y a toujours moyen d'aller vers des gens qui sont plus spécialisés en santé mentale si vous voulez une deuxième opinion, mais généralement, c'est ça va être la meilleure manière de le faire. Merci, Ève. On a une question. Je vais passer par-dessus une question pour y revenir. Donc, Karine, Ève au but, je vais revenir à votre question. Après, on a une question ici de Diane Riendo que je crois que tu connais peut-être. est-ce que tes parents sont allés chercher de l'aide? Tu as répondu, en fait, un peu partiellement à la question. Peut-être que tu veux ajouter quelque chose? En fait, mes parents, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire des conférences. Mes parents, ils ont suivi l'atelier de proches aidants pour les gens TPL à Arborescence. Ça a été, ça leur a été conseillé par mon médecin à ce moment-là. Ils sont allés, ils sont allés justement faire ces ateliers-là qui sont des ateliers sur une, je pense, un 10 semaines. Puis, c'est vraiment justement un apprentissage sur le TPL puis c'est après qu'ils aient fini justement leurs ateliers que j'ai vu la différence puis que j'ai décidé d'aller contribuer à ces ateliers-là. Donc, je donne justement un cours par série d'ateliers. Mais, oui, ils sont allés chercher de l'aide. Ils sont, ils ont cherché de l'aide individuellement. Ils se sont trouvés, pour ma mère, en tout cas, ça a été une psychologue, ça a été les ateliers de proches aidants puis ça a été énormément, énormément de communication avec mon équipe traitante pour elle aussi. Question de mieux être outillée à s'occuper de moi. Donc, merci pour ta réponse. Donc, je reviens à la question de Karine F. Aubu. Avais-tu à dealer avec une dépendance dans ta consommation? Donc, je pense que si j'interprète bien la question, est-ce qu'il y avait eu un trouble de l'usage de substance qui était peut-être soupçonné? soupçonnée par les médecins, oui. J'étais assez orgueilleuse dans le fait que j'étais très indépendante dans ce temps-là et que je n'avais pas besoin de personne parce que je me sentais seule déjà. Donc, oui, dans mes rencontres avec les médecins, en fait, ils m'ont fait passer des tests pour voir si ça qualifiait pour une dépendance à cause de ma consommation. Puis, mes résultats sont sortis dans le rouge. Ce que je peux vous dire n'est pas une bonne chose. Ce n'était pas le résultat à avoir. Par contre, je ne dirais pas que j'ai eu un trouble d'usage de substance simplement parce que la minute que le médecin m'a dit ça, ça m'a, bien, premièrement, ça m'a frustrée. Je n'avais pas le goût de ne pas être en contrôle et j'avais le goût de leur prouver qu'ils avaient tort. Donc, j'ai arrêté de consommer pendant un, trois mois. Une fois qu'ils étaient convaincus, j'ai recommencé. C'était simplement par opposition que j'ai fait ma consommation. Je ne dirais pas que j'ai de problèmes de dépendance. Non, je ne consomme plus maintenant, aujourd'hui. Simplement, par choix, je trouve que ça n'aide pas mon anxiété. Donc, c'est ça. Mais non, malheureusement, ce n'est pas un sujet que je peux aborder nécessairement. je le... Parfait. Il n'y a pas de problème. Il y a une question de Marilyn. Est-ce que tu as d'autres diagnostics tels que la douance ou en fait le PTSD, donc syndrome du choc post-traumatique? Tu as abordé le fait d'avoir eu un diagnostic de trouble d'anxiété généralisée, de dépression majeure avant d'avoir le diagnostic de trouble de personnalité limite? Donc, ici, on va vraiment dans la douance et PTSD. PTSD, je n'ai pas eu le diagnostic. J'ai eu un suivi suite à, justement, mes viols qui ont été faits. J'ai eu des thérapies par rapport à ça. ça s'est atténué avec les années. Je n'ai jamais eu le diagnostic. Par contre, j'ai réussi à m'en sortir. Honnêtement, mon focus était plus sur mes autres difficultés que ça. Autant que ça m'apportait de la douleur, j'avais des plus grosses souffrances. Mes trois diagnostics, vraiment, c'est ceux-là. Je n'ai pas eu d'autres diagnostics que ça. j'ai été traitée pour beaucoup de choses. Par contre, ce que je vais rentrer un petit peu plus plus tard, j'ai fait énormément de différents types de thérapies. Mais pas de diagnostic, non. Il y a certaines questions qui vont toucher au prochain bloc. Je ne vais peut-être pas plonger là-dedans pour te poser ces questions-là tout de suite, Ève. Par contre, il y a une question ici de Carmen, formatrice à Alpha, qui demande quelle attitude une famille devrait adopter face à un enfant qui a le diagnostic. Honnêtement, je dirais que les familles souvent à première vue, j'ai souvent eu des familles comme ça qui exprimaient à quel point c'était douloureux pour eux de vivre avec quelqu'un qui était TPL, vu les hauts, les bas, les difficultés qui venaient avec ça. Je n'enlève pas à ce que ça soit lourd, mais je peux vous garantir que la personne qui est TPL est en train de souffrir énormément plus. C'est pour ça que ça affecte les autres. C'est la constance qui est l'important avec la TPL. c'est honnêtement les choses qui m'ont le plus aidée de ma famille, ça a été le fait que peu importe quand j'avais besoin, oui, dans certaines limites avec le temps, mais il y avait quelqu'un qui était là. Je pouvais crier, je pouvais me débattre, je pouvais pleurer, je pouvais faire n'importe quoi. Il y avait quelqu'un qui était quand même là. C'est sûr qu'à des moments, tu dis, écoute, c'est trop pour moi, je vais me retirer, mais quand tu seras prête à l'adresser d'une autre manière, je vais être là. C'est quand même être là pour une personne. Puis des fois, c'est simplement de s'asseoir à côté puis de faire, on va rester ici, on va rester en silence puis on va attendre que ça passe. C'est d'avoir des gens qui ne varient pas autant que toi, tu varies. C'est honnêtement, pour moi, la famille, c'est la plus grosse chose qu'ils peuvent faire. C'est sûr, aller chercher de l'aide à l'extérieur, soutien, mais de ne pas give up en une certaine manière, de ne pas rentrer avec eux dans les hauts et les bas, de ne pas essayer de faire ces montagnes russes avec eux. Oui, donc l'importance du filet de sécurité, de la stabilité, alors que vivre avec un TPL apporte beaucoup d'émotions intenses et d'instabilité, justement. C'est ça. Exactement. Quand tu es instable, toi-même, tu as besoin que quelqu'un soit stable pour toi un peu. comme un pilier, dans le fond. J'ai peut-être une dernière question avant qu'on passe au prochain bloc. N'hésite pas, Ève, à dire si tu veux prendre ton souffle, un verre d'eau, quelque chose. C'est un partage qui demande beaucoup d'émotions et de générosité, donc on veut respecter ça. Il y a d'autres questions aussi dans le clavardage. Je tiens à vous dire que je vais les regarder pendant le deuxième bloc, simplement pour, il y en a plusieurs qui touchent à l'intervention, notamment, donc on va y revenir. Je veux juste que vous sachiez, tout le monde dans l'auditoire, que je n'oublie pas vos questions, donc on va y revenir. Sachez-le. Donc, peut-être la dernière question, c'est est-ce que, donc c'est de Sophie, est-ce qu'on t'a dit qu'est-ce qui a déclenché ton TPL, qu'est-ce qui déclenche en général? Donc, et ce que Sophie dit, c'est qu'elle a cru comprendre que ça prend une prédisposition. Effectivement, j'avais lu là-dessus. Je ne serais pas la meilleure pour l'expliquer en tant que telle, mais de ma compréhension, c'est justement ça, ça prend une prédisposition que j'avais justement déjà dans ma famille, qui a été diagnostiquée après moi, en fait. Je ne vais pas nécessairement rentrer là-dedans, mais le déclencheur, après ça, je ne pourrais pas pinpoint exactement. Honnêtement, juste un peu avant le divorce de mes parents, ils avaient beaucoup de difficultés dans leur couple. Ça, je ne vais pas leur enlever, je ne vais pas rentrer là-dedans non plus, c'est leur histoire à partager. Je sais que moi, comme enfant, ça m'a énormément affectée. Ça, puis, c'est possible aussi que ce soit un mélange, étant un peu différente comme enfant à l'école, comme beaucoup d'enfants, j'ai vécu un peu d'intimidation primaire, ça n'a pas aidé non plus. Donc, un mélange de justement une maison un petit peu instable avec beaucoup de colère, puis un environnement à l'école où est-ce que je me sentais inconfortable, c'est devenu envahissant très vite. Je dirais que le déclencheur, je dirais que ce serait une de ces deux choses-là, le déclencheur, simplement parce que c'est autour de ce moment-là que j'ai commencé à avoir le goût de m'enfuir, d'éviter, puis de commencer à démontrer des symptômes de TPL, justement. Merci, Ève, pour ta réponse. Donc, ça va clore le premier bloc. Si tu es prête à y aller avec le deuxième, je t'invite à le faire. Si tu veux prendre ton souffle une minute, tu peux le faire aussi. Donc, voilà. Bon, je vais y aller avec le deuxième bloc. Je suis correcte, je suis un peu émise, mais ça va. Mes symptômes du TPL. En fait, j'ai catégorisé beaucoup parce que dans ce temps-là, comme enfant, comme jeune adolescente, avant que je m'intéresse à la santé mentale, je n'avais pas nécessairement les termes théoriques pour définir qu'est-ce que je vivais. J'essayais de le définir du mieux que je pouvais dans mes mots. Ce n'était pas nécessairement les mots justes pour qu'est-ce qui se passait. Mais justement, à cet âge-là, j'ai commencé à faire mon propre langage, dans le fond, pour décrire. J'avais mes mots-codes qui définissaient certaines situations que je pouvais vivre. puis comme ça, au moins, je pouvais l'exprimer de manière peut-être un petit peu plus claire. J'avais divisé mes crises en trois sortes. J'avais mes crises de vide, mes crises de colère puis mes crises de tristesse. Ça reste des émotions assez de base, donc ça fonctionne. À part la crise de vide que je vais vous expliquer qui était assez particulière, ma crise de vide, dans le fond, c'était... c'était un épuisement total. C'était... Puis ça s'est passé pendant plusieurs mois. Des fois, ça pouvait durer... ça pouvait durer incroyablement longtemps, mais c'était des longues, longues périodes de temps où est-ce que je restais dans mon lit. J'allais plus à l'école, je sortais plus. Je restais dans mon lit. C'était... Je décrivais ça un petit peu aussi comme une pause. J'avais besoin de faire semblant d'être morte pendant un moment parce que j'avais besoin d'une pause. J'étais trop essoufflée. J'étais trop essoufflée pour me lever, j'étais trop essoufflée pour me faire à déjeuner ou aller me brosser les dents ou aller prendre ma douche puis faire des choses que tout le monde fait de manière assez régulière. Je pouvais pleurer, crier, me débattre pour ne pas devoir me lever parce que pour moi, c'était de la torture de me lever. C'était tellement difficile de me demander de faire cet effort-là. On dirait qu'on essayait de me convaincre à faire quelque chose d'horrible. C'était juste... Puis souvent, le seul objectif de la journée, c'était de me déplacer du lit au sofa parce que juste là, je faisais un changement d'environnement. ça pouvait aider. Mais ma crise de vide, c'était vraiment le désespoir total. J'avais abandonné, je restais là puis je ne voulais plus me lever. Ma mère qui était là souvent pendant ces crises-là, elle avait développé un peu un système avec moi où est-ce qu'elle venait une première fois, elle me disait que ça allait être le temps de me lever. Elle allait me donner un cinq ou dix minutes pour me préparer mentalement à ce que je doive m'asseoir en premier. Je devais m'asseoir dans mon lit. Des fois, c'est simplement de mettre un coussin de plus dans ton dos. Tu montes tranquillement. Ça peut être aussi ridicule que ça. Mais... Fait que là, j'avais un cinq à dix minutes, je me préparais. Je rajoutais un oreiller. J'étais un petit peu plus assise. J'avais un autre cinq à dix minutes pour un peu apprivoiser cette position-là. Puis après ça, elle revenait puis là, c'était... OK, là, il faut que tu sois vraiment assis ou que tes pieds touchent le sol. Il y avait un tout petit défi à toutes les fois. Puis éventuellement, c'était comme... OK, là, ça fait 30-45 minutes qu'on est là-dessus. Là, on va se lever ensemble. On va aller au sofa. Mais au sofa, il faut que tu restes assis au moins cinq minutes avant de te coucher sur le sofa. Puis c'était ça mon défi. Puis là, on le faisait. Je restais assise cinq minutes puis je me recouchais sur le sofa puis je bougeais puis c'était la même routine pour retourner dans mon lit le soir. C'était... C'était incroyablement douloureux pour moi. C'était aussi douloureux pour ma mère de voir ça. C'était douloureux pour tout le monde autour de devoir te faire... Souvent, quand ce système-là ne fonctionnait pas, c'était me lever physiquement de mon lit pendant que je pleurais que je ne voulais pas. C'était vraiment difficile à vivre, ces crises-là. Je le disais à ma mère que c'était justement des crises de vide. Je ne pouvais pas. Je me sentais vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien autour de moi. Il n'y avait plus rien en moi. Je ne pouvais pas agir là-dessus. Sinon, mes crises de colère, à l'inverse, c'est que je ressentais trop. Je disais que j'avais un feu qui me contrôlait. Je disais souvent que j'avais l'impression qu'il était juste derrière mon cou et qu'il contrôlait tout ce que je faisais. Je n'étais plus capable de contrôler mes émotions. Encore une fois, c'était violent. Je m'arrachais les cheveux. Je frappais les murs. Je criais. J'urlais après moi-même. J'urlais après ma mère s'il était là ou après n'importe quelle personne qui était là quand j'étais dans cette crise-là. Je n'étais juste simplement pas capable de me contrôler. Tellement, j'étais en colère contre moi et contre les autres. Ils étaient là. Ce qui est aussi très difficile à vivre pour les autres aussi parce que ça peut devenir difficile d'écouter justement quelqu'un vivre ça. sinon, j'avais mes crises de tristesse ou si justement souvent, je me mettais à pleurer hystériquement pour aucune raison nécessairement. C'est juste qu'aujourd'hui, j'étais triste. Je pouvais pleurer puis je pouvais avoir physiquement mal de comment je pleurais. c'était vraiment déboussolant. Puis c'est là justement que pour la première fois, ma mère s'est assise à côté de moi puis elle a fait « Asse-toi avec moi, tu peux pleurer, on va rester ici, ça va passer. » Puis je vais revenir à cette phrase-là, « ça va passer » parce que ça m'a vraiment marquée. Mais sinon, le seul autre sentiment qui revient que j'utilisais dans ces temps-là, c'est le sentiment d'être folle, d'être différente. Je me considérais un peu folle parce que je ne comprenais pas vraiment comment j'agissais puis je ne comprenais pas vraiment pourquoi j'agissais comme ça. Je suis retournée tantôt, mais je ne me souvenais pas nécessairement de toutes les choses que je faisais puis pourquoi. Je n'avais pas vraiment l'impression d'être là. Après en avoir parlé un petit peu plus, après en avoir appris un petit peu plus sur le sujet, j'ai remarqué, j'ai commencé à parler un petit peu plus de difficultés relationnelles, peur de l'abandon. J'ai été capable de pinpoint justement que j'avais cette constance-là justement que j'avais besoin c'est parce que j'avais énormément peur de l'abandon. J'étais hyper sensible aux autres autour de moi à cause de ça. J'avais à chaque fois que quelqu'un autour de moi vivait une émotion malgré que rationnellement je sois capable de me dire que ce n'est pas nécessairement contre moi. Ce n'est pas peut-être qu'ils ont eu une mauvaise journée au travail, peut-être qu'ils sont stressés parce que la vaisselle n'est pas faite. Mais directement, le changement d'expression faciale, pour moi, ça voulait dire j'ai fait quelque chose de mal. Puis là, c'était justement que je commençais une crise parce que j'étais désespérée. Je pensais justement que la personne ne m'aimait plus à ce point-là. me vient aussi l'importance de la perception des autres. J'avais besoin justement que les gens... J'avais besoin qu'ils m'apprécient, j'avais besoin qu'ils m'aiment, j'avais besoin qu'ils soient là puis qu'ils veulent être avec moi malgré que ça soit difficile d'être autour de moi. J'avais besoin qu'ils soient là justement pour combler ce sentiment de vide puis de solitude-là. Donc, c'est ça. Puis sinon, difficultés liées avec l'identité, ce qui est un peu lié avec les difficultés relationnelles, c'est vu que l'importance de la perception des autres était importante pour moi, c'était... J'adaptais des fois ma personne aux gens autour de moi. Autant qu'à jouer un peu des trucs à mon adolescence, mentir sur mon âge, mentir sur mon nom, sortir un peu avec des amis puis faire un peu n'importe quoi parce qu'elle voulait faire un peu n'importe quoi puis je suivais un peu qu'est-ce que l'autre personne voulait de moi en oubliant complètement qu'est-ce que moi, j'avais le goût de faire ou qu'est-ce que moi, j'étais, c'était quoi mes intérêts, qu'est-ce que moi, je voulais faire. Sinon, j'ai commencé aussi à parier à l'intensité puis variation des émotions puis j'ai aussi compris un petit peu plus mon concept du temps qui venait avec ça. J'en ai parlé un petit peu plus tôt mais c'est le concept du temps c'est que j'étais tellement envahie par mes émotions que souvent je n'avais pas conscience des choses qui arrivaient autour de moi et où j'en avais conscience mais j'étais pas capable de m'en souvenir après un certain temps. Puis je fais un parallèle mais avant comment je décrivais ça je disais que c'était un peu comme si je voyais à travers une tornade que j'étais en plein milieu d'une tornade et tout était un peu flou autour de moi puis je voyais pas exactement qu'est-ce qui se passait à l'extérieur de ce que moi je vivais parce que j'avais pas l'énergie pour ça. Donc c'est ça puis mes émotions c'était des montagnes grosses ça pouvait être d'une seconde à l'autre changer ce qui est aussi difficile à suivre pour les gens autour de toi. J'ai aussi parlé d'impulsivité d'autodestruction j'ai commencé à remarquer que c'était une recherche pour l'adrénaline pour que justement je me sente pas seule puis je me sente pas isolée en parlant d'attention j'ai commencé je me sentais mal tout le temps quand on me disait que je cherchais de l'attention on me le dit souvent dans ma vie que c'était c'était juste une adolescente qui cherchait un peu de l'attention dans les changements puis elle veut qu'on la regarde on veut qu'on soit là puis ça j'aime seulement m'enseigner dans mes conférences j'avais besoin d'attention parce que je voulais avoir de l'attention parce que je voulais qu'on me regarde parce que je voulais que les gens soient là parce que j'avais besoin qu'ils soient là j'avais ma détresse n'était pas dans le vide c'est une recherche d'attention c'est une recherche d'attention valable et quand tu recherches l'attention c'est pratiquement toujours valable c'est toujours valable il y a tout le temps un besoin derrière ça qui n'est pas comblé il y a tout le temps un besoin d'aide il y a tout le temps quelque chose fait qu'honnêtement dire ça de manière négative dire ça c'est juste une recherche d'attention pour moi c'est des choses les plus contradictoires que tu peux dire parce que oui effectivement tu as raison mais vas-y donne-lui l'attention parce que c'est ça qu'il y a le besoin fait qu'honnêtement c'est ça je clorerai le deuxième bloc si ça vous le va je ne sais pas s'il y avait des questions bien sûr merci Ève en fait on avait des questions précédemment qui étaient liées à l'intervention aussi au sentiment de vide est-ce que le sentiment de vide s'apaise ici je pense qu'on peut faire un parallèle avec tes crises de vide dont tu parlais une personne qui demandait dans l'auditoire si justement ce sentiment de vide devient moins pire et ensuite il y a eu un partage quand même sur avec l'âge ça s'apaise qu'est-ce que tu dirais de ça en lien à ce sentiment de vide ça s'apaise ça s'apaise mais ça s'apaise de manière puis je vais en parler plus dans le bloc 3 mais une fois que tu as tes outils une fois que tu comprends un peu plus pourquoi tu as ce sentiment de vide puis qu'est-ce que ça te prend pour le combler c'est possible de trouver des alternatives qui sont constructives puis qui se qui se marient bien à ta vie ou des choses que tu fais déjà puis ça s'atténue énormément si pas disparaître certaines journées et ça peut revenir de temps en temps mais t'as plusieurs journées en tout cas moi j'ai plusieurs journées parce que je ne le ressens pas je ne ressens pas cette émotion nécessairement et que c'est ça oui ça ça s'atténue et puis on avait aussi une question de 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 qui partageait qu'il y avait une difficulté avec son enfant de de 14 ans qui disait qu'est-ce qu'on fait en fait quand on on veut créer un contact avec une personne qui ne s'ouvre pas en fait qui reste renfermée est-ce que tu as des trucs à partager par rapport à ça je suis allée souvent à cette question là c'est juste c'est juste de réitérer que vous êtes là la personne va venir quand ils sont prêtes c'est une grosse partie d'être là pour quelqu'un c'est que ça ne va pas nécessairement être sur les termes de la personne qui essaie d'aider ça va être sur les termes de la personne qui ne va pas bien elle va venir quand elle est prête l'important c'est qu'elle sache que quand elle va être prête vous allez être là il y a des petites mentions récurrentes constantes de je suis là quand t'es prête si tu veux en parler je suis là sans jugement sans attente ou rien honnêtement pour moi c'est la meilleure chose qu'on peut faire dans des situations comme ça c'est montrer qu'il y a une place sécuritaire puis à l'écoute qui est proche si t'en as besoin puis essayer de ne pas nécessairement forcer la chose la personne quand elle est prête elle va venir puis préférablement qu'il y ait plusieurs personnes comme ça ça aide aussi des fois elle parle à ses parents quand t'es plus jeune je connais pas l'âge de l'enfant mais ça peut ça peut aider moi j'avais un prof de musique que ma mère était en contact avec que j'aimais particulièrement puis qui était une grande zone de confort pour moi quand je voulais pas en parler à ma mère je parlais à mon prof de musique puis c'est sûr que l'information j'ai appris plus tard qu'elle se rendait de toute manière mais ça c'est une autre chose mais c'est important d'avoir un filet de sécurité de plus qu'une personne à qui tu peux te confier quand t'es prêt qu'ils sont là j'avais deux questions qui étaient dans le clavardage pour la partie 1 ça me semble faire écho à ce qui s'en vient dans la partie 3 donc juste me dire me confirmer puis on ira à ces questions-là ensuite c'était lié aux habitudes de vie en fait les habitudes que tu as mises en place pour aller mieux il y avait ça et il y avait aussi la question de l'accès au service donc comment on accède au service spécialisé et quelle thérapie aide en fait donc pour le trouble de personnalité limite plus spécifiquement parce que ce sont des questions oui le bloc 3 ça adresse vraiment ça donc je vais pouvoir y répondre un peu plus tard ça parfait oui sinon j'avais aussi cette question de Denise je te lis la question le message bonjour Eve comment tu fais pour faire face aux gens qui disent ou pensent que tu fais semblant quand tu es en décant que tu fais semblant d'être en dépression pardon donc qui pensent justement que tu veux de l'attention que tu vis pas vraiment de la souffrance mais que tu veux juste de l'attention ça fait écho à ce que tu as dit juste avant et comment tu fais pour ne pas être médicamenté et passer au travers donc ça peut-être que tu vas l'aborder plus dans le bloc 3 en fait pour les personnes qui le croient pas généralement je veux pas l'adresser quand je suis en crise pis tu sais ça fait partie de ma job maintenant un peu de sensibiliser les gens sur sur ça mais je trouve que justement c'est l'information qui va les sortir de ça amener dans une conférence pas nécessairement la mienne n'importe quelle conférence donne leur la lecture c'est pas c'est pas quelque chose qui peut être inventé le TPL ça fait vraiment partie de toi c'est vraiment des émotions que tu vis pis peu importe les émotions que tu vis elles sont valides pis quelqu'un qui n'en est pas conscient souvent c'est simplement par manque d'information ça prend juste une approche douce de écoute si t'es ouvert on peut s'asseoir je peux t'expliquer comment que ça fonctionne je peux t'expliquer comment je me sens pis si ça ça marche pas de l'information à l'extérieur il y a énormément de ressources qui font des livres là-dessus des pamphlets il y a des conférences il y a des ateliers pour mieux en apprendre sur c'est quoi pis toutes sortes de difficultés de santé mentale aussi peu importe c'est quoi la difficulté qu'on vit donc s'il y a des proches il y a des gens dans votre entourage qui ne le comprennent pas ils peuvent aller chercher des ressources pour eux aussi il y a énormément de ressources pour les proches aidants les gens qui ont des personnes avec des difficultés de santé mentale dans leur entourage pour apprendre à comment comprendre un peu mieux pis comment l'aborder un peu mieux aussi parce que ça c'est arrivé aussi qu'il y a des gens qui s'essaient de comprendre pis qui savent pas utiliser les bons mots pis que ça peut être des triggers des fois ça va pas être nécessairement malveillant c'est simplement maladroit on comprend on comprend que finalement l'information et l'éducation est clé pour pouvoir accompagner dans la vie d'une personne qui vit avec le TPL mais que c'est aussi une clé pour la personne qui le vit c'est ça ok j'ai un beau message ici de Ginette Doucet qui dit donc tu as parlé de trois types de crise le vide la colère le troisième c'était pardon ça m'a échappé la tristesse la tristesse le vide la colère et la tristesse et Ginette Doucet dit c'est tellement bien expliqué tellement touchant donc je tenais à te partager ce beau message qui est dans le qui est dans le chat en ce moment peut-être avant de passer au troisième bloc je poserais une dernière question si tu es d'accord ça touche donc c'est une question de Sophie je vais la lire au complet c'est quand même un bon message donc est-ce que ton cycle menstruel a contribué à tes élans de colère et d'hypersensibilité si oui comment faire la part des choses entre le TPL et justement les questions liées au cycle menstruel donc et elle dit aussi est-ce que ton entourage avait tendance à attribuer tes changements d'humeur à tes règles honnêtement pour mon entourage non c'est pas quelque chose qui a été abordé simplement parce que très honnêtement je pense que mes réactions étaient un petit peu trop grosses mes changements d'humeur étaient un petit peu trop intenses pour qu'ils pensent que ce soit attribué à ça puis aussi que c'était pas nécessairement ça concordait pas nécessairement avec les périodes de temps j'ai été sur de la contraception à partir de mon premier viol quand j'avais 12 ans donc vu que j'étais pas nécessairement assez apte de m'occuper à moi-même pour les prendre en pilule je les prenais en seringue fait que j'avais juste simplement plus de menstruation du tout donc j'avais des injections pour ça à la place donc ça a pas nécessairement affecté mon humeur je sais pas si ça aurait été autre chose si j'avais pas été sur ce type de contraception là mais pour moi ça l'a simplement pas affecté pendant ces périodes là c'est seulement plus tard que maintenant je remarque la différence quand je suis dans mon segment menstruel il était quand même un petit peu plus tendu mais souvent sachant que je suis dans ma semaine simplement pis que je vais être plus irritable pis à fleur de peau je prends plus de pauses pour moi je réfléchis plus je réfléchis deux fois à toutes mes situations c'est sûr que ça me fait de l'anxiété un peu pis c'est plus désagréable mais juste en sachant que je suis de base plus à fleur de peau je suis capable de faire plus attention aux décisions que je prends pis j'essaie d'en rire un petit peu aussi des fois des fois je suis émotive pour des situations un petit peu ridicules je pense que ça aide tout le monde d'en rire un petit peu des fois pis ça empêche que t'as mal pareil des fois t'es juste allé pleurer pis ça te fait rire donc c'est ça merci pour ta réponse donc écoute je te laisse enchaîner avec le bloc 3 en lien à ton rétablissement à ce qui t'a aidé et pour les pour les personnes qui avaient des questions en lien au justement au rétablissement aux habitudes de vie je pense que là Eve va pouvoir répondre à vos questions avec ce bloc là oui donc dans le fond je commence ce bloc là avec la meilleure distinction possible de l'aide versus accepter de l'aide c'est quelque chose qui est très 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 différent pis qui est pas nécessairement discuté souvent j'ai commencé à recevoir de l'aide j'avais 9 ans j'ai commencé à accepter de l'aide j'avais 16 ans donc c'est pas parce que t'es dans une thérapie c'est pas parce que t'as de l'aide accessible c'est pas parce que t'as des gens disponibles à toi que t'es prêt à accepter cette aide là tu les tu les entends peut-être mais t'es écoute pas c'est c'est aussi différent que ça pis dans le fond moi ce qui a fait que j'étais pas prête à accepter de l'aide que j'ai réfléchi plus tard c'est c'est parce qu'il y a un certain confort à la détresse quand t'es comme ça depuis plusieurs plusieurs années c'est confortable d'être triste d'avoir ce cycle là ça devient une routine en soi une routine de de justement d'avoir des crises de pas se sentir bien pis tu deviens confortable dans cette émotion là de de dépression un petit peu ça fait peur de repenser à avoir une routine plus plus je sais plus à l'extérieur sortir avec des amis faire des activités t'sais c'est moindrement que tu fais de l'anxiété avec ta dépression qu'il y a d'autres difficultés qui viennent à ça ça fait peur premièrement pis deuxièmement une fois que t'as une vie comme ça t'as pas l'attention pis la compréhension que t'avais avant t'as pas la reconnaissance que t'avais avant pour le même défaut le même nombre d'efforts qui est mis quand que tout le monde autour de toi te traite comme quelqu'un qui est en qui vit avec un TPL qui a énormément de difficultés qui est en dépression qui fait de l'anxiété t'es félicité pour les efforts que tu fais ça te prend énormément d'efforts te brosser les dents tu vas avoir un gros bravo des gens qui sont là pour toi quand tu veux le faire par contre une fois que t'es rétabli en tant que tel moi je me brosse les dents encore aujourd'hui par contre j'ai pas j'ai pas de reconnaissance pour ça pis la plupart des matins c'est aussi difficile qu'avant c'est juste que maintenant j'ai mes outils mais c'est c'est vraiment c'est vraiment c'est ce confort-là de justement comme savoir que quand que je vais aller mieux quand que je vais être capable d'aller mieux les gens vont plus être là pour moi de la manière qu'ils étaient là avant tu les perds d'une certaine façon aussi il y a plus cette attention dévouée qui est là qui est là tout le temps par inquiétude par peur tu t'habitues à ça pis de devoir le faire toute seule pis de ne plus avoir de coussins de support ça fait vraiment peur aussi après ça pourquoi j'ai voulu accepter de l'aide c'est que justement j'étais tannée d'être vue comme ça je commençais à me débrouiller de plus en plus par moi-même pis j'étais tannée que là quand je fasse un bon coup je fasse une décision pis que c'était pas relié à mon TPL que les gens l'associaient à ça quand même hum pis aussi j'ai eu une grosse conversation avec ma mère à un moment donné pis ma mère qui m'a dit pendant une discussion elle m'a juste dit honnêtement Eve je sais plus vraiment quoi dire moi j'ai déjà fait mon deuil de toi je suis déjà pour moi c'est sûr que tu vas pas faire tes 18 ans et que je sais déjà t'as l'air déterminée à vouloir mourir peu importe l'aide que je t'apporte donc je suis sûre que dans le fond tu vas plus être avec moi dans quelques temps ça ça m'a vraiment rentrée dedans ça m'a vraiment rentrée dedans de savoir que son deuil de ma mort était déjà fait quand j'étais encore là hum donc vraiment tu m'as hum c'est ça c'est ça qui a fait que j'ai commencé à plus écouter à m'y mettre à récolter les outils que j'avais j'avais entendu depuis des années puis je me suis dit ok là c'est bon on va essayer on va essayer on va faire un petit dernier effort qu'on va lui donner tout ce qu'on a hum cela dit j'ai eu deux types de parcours de rétablissement ben deux deux parcours parallèles de rétablissement un par rapport au suivi plus institutionnel aux ressources puis un qui était vraiment plus des outils personnels que j'ai développé avec moi puis entre moi puis ma mère hum comme vous pouvez voir c'est vraiment une gare à deux cette cette citation-là mais donc premièrement j'ai commencé à suivre un psychologue hum donc j'ai suivi une thérapeute de 9 ans à 12 ans parce que une psychologue de 12 ans hum puis hum pas longtemps après ma psychologue j'ai été hum hospitalisée après mes un peu après mes premières mutilations hum hum durant ces hospitalisations sur le j'avais accès à un psychiatre puis un psychologue de manière régulière à tous les jours puis hum j'ai été pris en charge justement par l'équipe interne du Children's Hospital ce qui était où est-ce que j'étais une fois que mes hospitalisations mes hospitalisations étaient terminées je rentrais dans le volet externe puis là j'avais accès j'ai été vraiment chanceuse pour mes suivis mais j'ai eu accès à une travailleuse sociale un psychiatre et à un psychologue familial hum donc justement pour travailler ces relations-là avec avec ma famille qui était encore conflictuelle malgré malgré tout ça donc j'ai fait interne externe interne externe puis après ça après la dernière fois externe pendant que j'étais en train d'être suivie là-bas je suis assez chanceuse pour que mon père a eu des liens à l'institut universitaire en santé mentale au Douglas puis il a réussi à me faire rentrer dans une thérapie comportementale dialectique je dois dire que malgré que j'aille apprécier l'aide du Children's cette thérapie-là puis tu sais je dis pas que c'est la solution miracle du tout je sais que moi elle m'a grandement aidée souvent dans mes mots quand j'étais jeune les psychologues qui me parlaient ils voulaient juste creuser dans mes blessures du passé ils voulaient juste retourner dans qu'est-ce qui m'avait fait mal qu'est-ce qui m'avait traumatisé la cause un peu de cette souffrance-là la thérapie comportementale dialectique ce que j'ai énormément apprécié de ça c'est qu'on travaille sur le présent aujourd'hui c'est quoi tes difficultés qu'est-ce que tu vas faire pour ça ok ça ça te fait de l'anxiété qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on met un plan en marche comment tu vas faire pour passer ce petit défi-là puis au fur et à mesure c'est plus tu prévois pour une journée tu prévois pour une semaine après ça tu prévois pour un, deux semaines tu sais des fois tu te fais un agenda tu te fais puis ça t'aide puis ça aide aussi à améliorer un peu la conscience de soi puis justement ça aide à appliquer tes outils j'ai fait ça j'ai fait ça pendant un petit bout aussi j'avais de la thérapie individuelle mais il est aussi offert en groupe ça répond un peu à la question de quelle thérapie justement qui m'a le plus aidée pour moi ça a été vraiment ça le site qui est donné ailleurs aussi est de plus en plus accessible moi ça c'est vraiment je dirais que c'est vraiment mon plus gros mon plus gros coup de main en suivi sinon je dis que je suis plus sur de la médication j'en ai été j'ai été sur de la médication pendant quand même assez longtemps je prenais des antidépresseurs des supralex puis mes calmants séroquels dans mes calmants séroquels j'en avais à long terme puis j'en avais à court terme pour un peu me knock out quand j'avais des crises ce qui m'aidait j'ai pris ça pendant longtemps j'ai arrêté justement quand j'étais à Drummondville ça a été difficile mais j'avais acquéri assez d'outils justement justement j'avais encore un peu j'avais encore ma psychologue de la thérapie comportementale d'alexique qui m'a aidée à faire cette petite transition-là puis en plus de ça en parallèle j'avais développé des outils personnels puis c'est pas énormément mais c'est ce que j'utilise tout le temps puis je vais vous le partager parce que moi pour de vrai ça m'aide ça m'aide à tous les jours encore aujourd'hui j'ai ma liste de bonheur ma liste de bonheur c'est une une idée que ma mère et moi on a eue puis ma liste de bonheur c'était simplement une liste de toutes les petites choses qui vont te faire plaisir puis tu dis ça à quelqu'un qui est TPL qui voit un peu noir autour de lui c'est un peu difficile de te faire une liste des choses qui te font plaisir mais ce que je dis souvent c'est que tout le monde a des petites choses dans sa journée qui causent des petits sourires totalement inconscients puis imprévus tu vas voir quelque chose de cute tu vas prendre tu vas prendre un bon moi j'aime ça prendre un bon café latté au lait d'avoine le matin ça ça me fait sourire quand je prends mon premier à gorgé aller marcher le chien à ma mère ça ça me fait sourire puis tu sais tranquillement tu trouves des petites affaires tu peux la gagner en ton téléphone tu as un petit calepin avec toi tu te reprends à sourire tu fais comme ah ok ça c'est quelque chose que je peux faire quand je me sens pas bien puis ça va m'apporter un tout petit peu de plaisir assez pour me remonter quelques minutes puis d'où vient que dans ma liste de bonheur je change d'activité à toutes les 10-15 minutes fait que tu sais je peux faire un 15 minutes de regarder le show Friends qui est absolument hilarant puis après ça je peux aller marcher mon chien puis après ça je peux aller me chercher un café puis c'est adaptable nécessairement plus t'as laissé long plus tu peux l'adapter à l'environnement dans lequel tu es mais pour moi c'est un petit outil que j'avais inventé avec ma mère qui fonctionnait très bien sinon avec ma mère pour justement éviter d'enlever la reconnaissance quand j'allais plus bien elle a fait un peu un calendrier de surprises un peu comme pour Noël mais au nombre de jours que je me mutilais puis que je me mutilais plus je me mutilais plus après quelques jours après une semaine après deux semaines après un mois après six mois après un an puis j'avais le droit de demander à peu près n'importe quoi puis je vous dis qu'au départ j'étais un petit peu désintéressée je le raconte souvent dans mes conférences cette anecdote-là mais j'étais désintéressée quand ma mère m'a dit qu'est-ce que je voulais comme surprise pour mon deux semaines fait que j'ai dit bien aujourd'hui il me fallait de la gomme puis j'en avais pas elle m'a acheté de la gomme Excel au Costco j'en ai pour le restant de ma vie la table était remplie de gomme Excel quand je suis rentrée il y avait une belle montagne simplement pour m'encourager puis je pense que même si c'est quelque chose que tu fais pour toi-même même si tu achètes une petite récompense quand que quand que ça va pas puis que t'as réussi à surmonter un défi ça fait du bien ça peut pas nécessairement être acheté ça peut juste faire quelque chose qui te fait du bien te faire une récompense t'as le droit de te récompenser toi aussi pour les efforts que tu mets à faire à soulever ces défis-là mais tout ça pour dire que garder la reconnaissance trouver un autre moyen de garder cette reconnaissance-là des efforts que tu mets c'est important aussi sinon je reviens sur la phrase que maman m'avait dit toute émotion passe ma travailleuse sociale au Children's m'avait dit ça aussi toute émotion passe ça a inspiré un peu mon dernier outil personnel puis c'est un outil vraiment en cas d'urgence en cas que je suis en grosse crise que mes autres trucs avant n'aient pas nécessairement fonctionné je garde en tête que toute émotion passe puis je m'immobilise ça fait que peu importe je suis où je prends une pause ou je suis au bureau je vais dans la salle de bain je m'accroupis je bouge plus puis je bouge plus jusqu'à temps que je me sente en contrôle que quand je vais me relever je vais être en contrôle de mes actions je vais être en contrôle de qu'est-ce que je suis en train de faire puis ça peut être n'importe quoi n'importe où mais je m'immobilise puis je m'immobilise vraiment jusqu'à temps que je sente que je suis en contrôle de mes actions aussi je vis une situation incroyablement stressante j'ai le goût de me mutiler puis mes autres trucs avant pour me distraire ça n'a pas fonctionné je vais faire ça je vais m'immobiliser jusqu'à temps que je sache que je suis assez en contrôle pour quand je vais me relever je ne vais pas aller me mutiler puis je suis assez sévère avec moi-même dans cet outil-là simplement parce que c'est justement un dernier recours puis ça fait que je suis capable de justement ne pas faire quelque chose que je regrette après 4 ans sans me mutiler donc c'est c'est ça sinon ma mère puis moi on disait aussi souvent de rester grounded ça c'était un cue qu'on avait rester grounded c'est c'est simplement justement ça ramène à la conscience de soi mais rester conscient des alentours rester conscient du big picture un petit peu puis dans le big picture en restant c'est vraiment plus à la place de se laisser overwhelmed par des petites situations c'est de juste voir ok peut-être que ça ça fonctionne pas mais il y a ça qui fonctionne puis il y a ça qui fonctionne fait que dans le fond le problème il est vraiment plus petit que je pensais puis ça t'empêche aussi d'embarquer trop dans les situations émotionnellement puis moi je sais que me faire dire de rester grounded ou moi je me dis de rester grounded ça m'aide puis de le mettre en perspective ça m'aide de prendre des petites pauses de regarder puis je le divise souvent en 4 sphères puis on a fait un tableau je vais l'expliquer mais j'avais la sphère de l'école la sphère du travail la sphère des amis la sphère amoureuse s'il y en a une qui est un peu chambre en lente ça va mais t'as toutes les autres pour te rassurer que tout va bien le but c'est que t'en aies pas plus qu'une à la fois qui soit chambre en lente fait que tu fais pas trop de changements en même temps parce que là ça va être overwhelming fait que si t'en a une sphère qui va un peu moins bien tu travailles dessus tu changes puis dans mes défis c'était ça tu sais c'était admettons je te donnais mon emploi puis là j'avais un gros examen à l'école ben là attends pour l'emploi avant que t'aies fait ton école puis après ça on change parce que là au moins l'école ça va aller bien on va être fixé puis après ça on passe au prochain défi mais essayer d'éviter justement les situations où est-ce que tout change en même temps c'était particulièrement aidant pour moi puis nous un peu un tableau qu'on faisait où est-ce que ma mère me demandait un peu elle m'exerçait à me projeter dans le futur ce qui est difficile pour quelqu'un qui est un peu suicidaire qui est beaucoup suicidaire dans ce temps-là mais ça s'est amélioré elle me demandait avec ces quatre sphères-là elle me demandait c'était quoi mes objectifs dans six mois dans un an dans deux ans dans cinq ans pour essayer de me donner envie justement de continuer puis de pousser puis de me motiver à mettre ces efforts-là puis je dois dire que ça aussi ça a vraiment aidé je ne sais pas je n'ai pas envie mais c'est ça je dirais que ce serait ça pour le bloc 3 je ne sais pas s'il y avait des questions oui en effet merci Ève on a une question de Carolina donc elle dit est-ce que les mutilations doivent toujours être présentes chez une personne avec le diagnostic de TPL non pas nécessairement moi c'était ça c'est les outils qui m'ont été maladroitement montrés mais c'est simplement des comportements autodestructeurs ça rentre dans cette phase-là dans le fond dans ce critère-là donc c'est pas nécessaire mais c'est aussi très fréquent donc ça peut être oh pardon donc ça peut être abus de substance ça peut être tout comportement autodestructeur dans le fond exactement oui ok on a une question aussi de de Sophie Sophie demande quel pourcentage de ta réussite donc de ton ta réussite dans ton rétablissement et de ta capacité à vivre avec le TPL aujourd'hui est-ce que tu attribues à la reconnaissance du trouble par ton entourage et par le système de santé donc tu as parlé de ton rétablissement plus institutionnel mais aussi ton rétablissement plus personnel avec justement ta famille notamment ta mère comment comment tu départagerais ça là en fait en termes de de rétablissement la place que ça a pris dans ton rétablissement honnêtement merci pour la question mais honnêtement je dirais que l'institutionnel les suivis que j'ai suivis c'est des outils je leur attribuerais pas tant de justement de mérite pour mon rétablissement ça m'a aidée effectivement mais le plus gros du travail c'est c'est sûr que c'est c'est moi qui l'ai fait en choisissant d'aider puis c'est ma mère qui l'a fait en me soutenant c'est les gens de mon entourage il y a certaines personnes dans ces suivis-là que j'attribuerais pour beaucoup plus qui m'ont marqué je crois que c'était un très bon outil à essayer ça m'a aidée je n'aurais pas été là aujourd'hui non plus si je ne l'avais pas fait mais je pense que c'est important de reconnaître que peu importe les suivis puis les ressources que tu suis ça reste que c'est ton travail c'est toi qui le fais c'est toi qui te remets ça c'est toi qui décides de le faire aussi sans ta motivation puis sans ton implication cet outil-là il est inutile donc c'est ça merci on a aussi un message de Madeleine qui dit j'aimerais savoir comment Ève fait pour s'accorder le droit de valider ses efforts donc comment tu fais pour te un peu te donner une table dans le dos puis te dire moi je travaille fort pour être bien en fait en fait il y a plein de choses qui me font plaisir mais moi souvent je vais au marché dans Talon je vais au marché dans Talon je vais à ma petite pâtisserie italienne ils vendent des cannolis c'est les meilleures cannolis de la vie que j'ai goûté je suis allée en Italie puis même là c'est difficile à battre je me fais des petites surprises comme ça j'ai des petites affaires que je ne me prends pas régulièrement puis quand je suis genre fiu je suis épuisée de la journée j'ai fait vraiment énormément d'efforts j'étais extrêmement anxieuse aujourd'hui je vais faire des petites affaires comme ça je vais arrêter j'ai une petite bibitte à sucre je vais arrêter de me chercher des desserts sinon je vais aller lire mon livre préféré puis je vais prendre un peu de silence des fois c'est ça ma récompense ça fait du bien d'être un peu dans ma bulle ça dépend vraiment de la personne mais juste il y a une fois des petites affaires qui te font que tes épaules se relâchent que tu fais je suis arrivée à la maison ça va bien tout est correct je peux me détendre je peux me relaxer j'ai juste une petite affaire qui me fait du bien prendre un bain tu peux c'est aussi simple que ça des fois donc c'est ça que je fais dans le fond ça revient à ta liste des plaisirs ta liste des bonheurs au quotidien on a une question ici de Gabrielle du Carrefour Saint-Euseb qui dit comment fais-tu dans ta job en fait je veux dire parfois tu dois avoir la sensation d'être face à un miroir puisque le public avec qui tu travailles peut avoir un parcours similaire c'est une question qui fait du pot sur une prochaine question qui sera liée à la paredance en fait honnêtement dans le milieu de l'itinérance c'est ma chose préférée que ça soit similaire à moi la majeure partie de ma job c'est de sensibiliser les gens extérieurs à la situation puis favoriser la cohabitation sociale donc de me retrouver justement dans ces personnes-là en difficulté ça rend ça beaucoup plus facile pour moi de plaider leur cas aux gens qui sont un peu plus insensibles à la situation ça facilite aussi l'approche si tu veux pas approcher une personne dans le besoin en pensant que t'es au-dessus d'elle non le trois quarts de mes interventions ça va commencer par il y aurait une chose qui aurait changé nos rôles pourraient être inversés ça aurait pu être moi qui serais à ta place puis toi qui serais en train de m'aider fait qu'on passe sur un pied d'égalité puis on va regarder qu'est-ce que je peux faire pour t'aider avec les moyens que j'ai puis ça te rend beaucoup plus humble de savoir que peut-être t'aurais pu clairement clairement être à leur place en ce moment-là fait que c'est ça ouais c'est ce que j'allais nommer c'est l'humilité de rester humble dans la posture d'intervenante dans le fond qui est utile pour toi dans le fond ouais bon alors il y a une question ben en fait c'est ça c'est lié à à la pair-aidance donc je vais lire le message parce qu'il est un peu long est-ce que tu as rencontré donc c'est Ginette Doucet qui dit est-ce que tu as rencontré des pair-aidants pendant ton parcours et d'après toi lors de ta formation là elle semble évoquer une formation en pair-aidance puisque tu n'as pas nommé donc je ne suis pas certaine mais qu'est-ce qu'on devrait aborder avec avec cette personne pour qu'il soit soutenant avec une personne qui vit avec le TPL moi je pense qu'elle parle des ateliers de proches aidants c'est à reconnaissance j'en ai côtoyé énormément des proches aidants maintenant ça va faire presque six ans que je fais que je fais ces ateliers-là donc j'en ai côtoyé énormément puis généralement comme je vous l'ai dit les deux choses les plus importantes c'est de mettre leurs limites puis de rester constant puis mettre leurs limites c'est quelque chose à accentuer énormément aussi là c'est difficile d'être avec quelqu'un qui vit une situation de santé mentale tu as besoin tu as besoin de te protéger là-dedans aussi trouve tes bonheurs à toi aussi n'abandonne pas tout pour cette personne-là tu as le droit d'avoir tes temps pour toi tu as le droit d'avoir une vie à l'extérieur de ça puis protège-la aussi ça peut être envahissant donc je leur dis ça puis je leur dis de garder ça constant autant que leur présence devrait être constant que leur limite devrait être constante aussi donc c'est les deux plus grands trucs que je dis vraiment on a une question d'Emmanuel qui dit as-tu de la difficulté à être en groupe? à être en groupe je vais être un petit peu plus refermée honnêtement simplement parce que je reste encore hyper sensible aux expressions de tout le monde j'analyse un peu les dynamiques de tout le monde puis ça me fait peur de temps en temps je fais un petit peu d'anxiété sociale de temps en temps mais je dirais que je sais je sais que quand comment j'expliquerai ça je vais voir les gens mais je vais voir les gens plus par intérêt pour eux puis j'essaie plus de viser plus vers des conversations que je sais que je suis confortable il faut que tu t'assumes aussi là-dedans un peu tu viens tu poses des questions sur eux si tu poses des questions ça te rend mal à l'aise si tu deviens mal à l'aise tu quittes c'est possible c'est moi mon travail on est en binôme quand on est plutôt bureau puis on est tout le monde ensemble je parle vraiment moins que quand on est un à un ça arrive tu peux faire tu peux t'éloigner un petit peu puis prendre du temps pour toi parce que c'est overwhelming il y a trop de monde puis préférer les conversations quand c'est plus personnel puis plus réduit sinon tu peux toujours tu peux essayer de t'habituer tu peux rester c'est vraiment à ton bite honnêtement mais je dirais force-toi pas là-dedans ça va venir naturellement quand tu vas être confortable on a un ajout de Sophie par rapport à la question de la reconnaissance de la réussite de tantôt je vais le lire Sophie dit en fait ma question par rapport à la réussite dans ton parcours le pourcentage de réussite qui est attribué à l'institution au service donc elle dit en fait ma question était plutôt par rapport au pourcentage de réussite que tu estimes être grâce à la reconnaissance des faits par l'entourage et le système de santé reconnaissance comme dans la validation que les symptômes sont véritables donc pas inventés pour chercher de l'attention justement et le diagnostic justifié donc à quel point est-ce que l'acceptation et la reconnaissance du TPL contribuent au rétablissement à la réussite du parcours oui pardon j'avais mal compris mais la reconnaissance en est une grosse partie quand même que ce soit une reconnaissance interne ou externe c'en est une grosse partie la reconnaissance de l'externe l'entourage j'accorde énormément de ma réussite à ça institutionnelle moins mais la reconnaissance de mon entourage de mes proches ça c'est de m'avoir soutenu là-dedans je dirais que c'était un bon un bon moitié de ma réussite au moins je n'aurais pas pu le faire sans eux donc j'espère que ça répond un peu plus à ta question il y a Carolina là je tiens à dire qu'il y a des beaux messages de félicitations et tout que j'ai envie de te lire mais après on prendra un moment aussi si vous voulez les gens qui sont dans l'auditoire si vous voulez prendre la parole puis vraiment remercier Ève avec votre propre voix on va le faire on est là jusqu'à midi donc on a le temps donc la question de Carolina de quelle façon je peux convaincre une personne avec un possible TPL donc ici il faut comprendre qu'il n'y a pas nécessairement eu de diagnostic de commencer un processus psychothérapeutique ça serait pas je dirais qu'il n'y a pas nécessairement moyen de convaincre quelqu'un de le faire je pense pas que ce soit la place nécessairement de l'entourage de convaincre je pense qu'on peut on peut les encourager doucement on peut le rendre disponible mais je pense qu'il faut que ça vienne de la personne ça même un peu comme quand j'ai discuté de l'aide versus accepter de l'aide c'est pas parce que de l'aide on te convainc dans un programme de psycho que tu vas nécessairement prendre qu'est-ce qui t'envoie tu as besoin tu as besoin d'y aller par volonté je pense que pour autant que ce soit offert tu peux lui parler je suis inquiète de ma perception je te vois un peu avoir de la difficulté avec certaines choses je pense que ça pourrait t'aider de voir des spécialistes là-dedans de voir des professionnels si la personne est réceptive tant mieux si la personne ne l'est pas il y a d'autres moyens d'avoir ce soutien-là temporairement qui peuvent fonctionner aussi je ne pense pas que ce soit je ne pense pas que ce soit la bonne approche d'y aller avec c'est de les convaincre de nécessairement aller vers un professionnel à moins que ce soit dangereux pour leur vie dans ce cas-là on va à l'urgence nécessairement sauf bien sûr si c'est un jeune si c'est un adulte après ça on peut toujours en parler à des professionnels d'avoir des consultations par rapport à ça ton micro est fermé Marie oui il y a un micro qui est ouvert je vais juste le désactiver pardon une petite seconde voilà ok parfait alors Eve avant d'inviter les gens qui veulent prendre la parole à le faire parce qu'il y a quand même pas mal de messages en clavardage je vous avoue que je perds un peu le fil mais je vais essayer de tout dire le plus possible on a des commentaires on a des beaux messages donc je vais en partager quelques-uns si je vous oublie certaines personnes dans le clavardage je m'en excuse c'est vraiment pas volontaire c'est simplement qu'il y a beaucoup de messages donc sachez que ce n'est pas parce que je veux oublier volontairement votre commentaire donc ici on a un message de Savard j'ai seulement le nom de famille donc je ne sais pas votre prénom mais c'est tu es une jeune femme magnifique ah merci Nathalie bien Nathalie est-ce que vous voulez que je lise le message ou vous voulez le dire vous-même oui je l'ai ok parfait donc j'y vais tu es une jeune femme magnifique avec une maturité surprenante pour ton âge tu es impressionnante et encourageante en tant que maman d'une jeune femme présentant le TPL j'ai beaucoup apprécié ton témoignage merci merci Nathalie pour ce beau message on a aussi on a aussi un message de Denise qui dit je te félicite Eve je t'écoute et je me vois vraiment dans toi tu me donnes le goût de vouloir continuer mais c'est donc difficile de trouver la volonté du vouloir donc de se motiver c'est ce que je comprends ici ça doit être un effort constant à tous les jours de se répéter avec la boîte à pied donc Denise j'espère que vous avez entendu mais Eve dit lâche pas on a aussi un message de Camille qui dit merci pour ton partage Eve c'est un partage généreux et transparent qui est tellement précieux tu présentes une grande force et résilience c'est admirable ton rétablissement est inspirant et j'espère pouvoir semer des parcelles d'espoir dans mon travail auprès de personnes avec un TPL pour la suite Camille travaille je crois auprès de personnes qui vivent avec un TPL on a aussi un message de Nathalie félicitations Eve merci pour ton témoignage tu es une personne géniale courageuse profonde bravo pour ton expression de toi continue ton travail essentiel et merci à ta mère également elle vous dit merci aussi je suis sûre merci à vous c'est plein d'amour c'est bien on a Carmen qui est formatrice à Alpha merci Eve pour ce généreux partage tu es une super communicatrice tu as toute ma reconnaissance pour cette aide précieuse que tu nous apportes dans la compréhension de ce qu'est le TPL tu nous ramènes à l'essentiel soit l'amour la stabilité la constance encore merci merci beaucoup merci d'avoir écouté c'est vraiment gentil on a Diane qui dit Diane Rindeau qui dit merci merveilleuse Eve merci à la CSM filiale de Montréal pour ce témoignage on a aussi un message de LEGC 3000 non 309 51 désolé je ne sais pas c'est quoi votre nom mais qui dit tu es magnifique c'est fabuleux comment tu es arrivé à canaliser la sensibilité émotionnelle propre au TPL pour t'en faire une alliée dans les moyens que tu t'es donné pour aller mieux et pour être à l'écoute des gens que tu aides tu donnes beaucoup d'espoir aux gens souffrant de cette maladie et aussi aux gens en général tu peux être fier de ton parcours et de toi merci vraiment beaucoup ça me touche vraiment ces messages-là je ne sais plus quoi dire ça me gêne un peu merci ce n'est pas toujours facile de recevoir ces messages-là mais ça fait du bien on a d'autres messages merci Sylvain de Lille Le Boulot qui dit merci Ève pour votre témoignage et votre expertise ici on a un message qui demande des lectures est-ce que tu aurais des lectures à suggérer ça je pourrais peut-être en discuter avec Marie-Ève puis vous revenir vous pourriez peut-être la voir par courriel j'en ai quelques-unes mais je ne me souviens pas toutes par cœur bien sûr donc je pourrais je pourrais donner quelques petites infos là-dessus très bien on va faire ça et on a un petit pouce de Sylvie qui posait la question également Marcela qui dit merci beaucoup Ève et félicitations j'apprécie beaucoup ton témoignage tu es inspirante ça me donne de l'espoir ça me sensibilise énormément Sophie-Michel merci beaucoup pour ton témoignage authentique courageux inspirant c'est admirable ce sont des témoignages comme celui-là qui font une différence merci de nous informer et là j'ai envie de vous inviter les autres personnes qui sont qui sont toujours dans l'assistance dans l'auditoire si vous voulez prendre la parole levez votre main pour pas que je sois la seule à lire tous les commentaires ça peut être bien de prendre la parole aussi en tout cas si vous êtes à l'aise il n'y a pas de il n'y a aucune obligation est-ce qu'il y a certaines personnes qui voudraient adresser un message directement à Ève en prenant la parole je vous invite à lever la main la petite main dans Zoom ah oui alors on a une main levée de Elishka j'espère que je prononce bien votre nom je vais enlever mon micro ça va aller mieux bien merci Ève je voulais juste te le dire de vivre moi parce que je suis pas en bonne d'un message mais ça m'a beaucoup inspirée puis j'ai reconnu quelques clients que ça m'a donné des trucs et tout donc je voulais juste te remercier de vivre moi ça fait plaisir c'est inspirant de m'avoir écouté c'est gentil ok ciao ciao merci alors on a aussi une main de Mima 2312 ah c'est Martine ah désolé Martine alors je suis dans je suis dans ceux qui sont dans l'institutionnel de Douglas avant et en CLSC maintenant Ève toute mon admiration pour ta capacité de décrire bien c'est quoi le TPL beaucoup mieux que bien des pédopsychiatres et encore j'ai envie de dire insiste encore plus fort quand tu dis le rétablissement ça vient d'abord de toi oui les autres ont été là mais c'est vraiment c'est toi d'abord qui l'as fait merci pour tout merci c'est vraiment gentil je veux le faire oui plein d'amour est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient adresser un commentaire donc moi j'ai Gabriel qui écrit très beau témoignage très touchant merci du partage de démystifier le TPL tu apportes beaucoup autour de toi et Madeleine Eve tu peux vraiment être fière de toi si jeune et tu réussis à avancer à te faire une vie heureuse malgré le TPL tu as toute mon admiration merci je pense que c'est une vague d'amour qu'on t'envoie merci pour tous tous les beaux messages honnêtement je prendrai peut-être le temps de les lire après tout au complet mais merci énormément d'être venue puis de m'avoir écoutée ça me fait vraiment chaud au coeur de vous avoir tout ici puis honnêtement ça m'émue un petit peu de voir que tout le monde apprécie ça autant donc merci beaucoup on a une main de Ginette d'où c'est oui Ginette oui en fait c'est ça je me suis retenue pour ne pas poser tout plein de questions puis ne pas écrire aux cinq minutes wow quelle résilience ça comme pas de bon sens là c'est tellement touchant moi aussi je suis du côté de l'intervention puis je trouve que ça explique tellement tu vulgarises tellement bien les symptômes puis j'ai entendu les deux parties la partie des personnes avec qui je travaillais mais la partie des proches aussi qui comprennent pas l'intensité des symptômes puis je me dis ton partage devrait être diffusé at large pour que les gens saisissent à quel point de l'intérieur c'est pas fake à quel point ça peut être souffrant puis c'est ça je travaille présentement avec à former des parais dents c'était pour ça mes questions dans le fond puis en fait moi je pense que je vais suggérer aux gens avec qui je travaille puis aux gens que je suis forme d'aller écouter ton partage que ça soit pour les gens qui vivent avec un TPL de leur faire du bien ou bien pour les gens qui vont intervenir avec des gens les parais dents qui vont intervenir avec des gens qui ont un trouble de la personnalité limite pour voir ben tu sais check voici comment vous pouvez être aidant pour eux tu sais fait que merci beaucoup ben merci je suis vraiment contente que ça soit autant que ça puisse aider autant de gens vraiment c'est mon seul but avec ça ok merci je veux juste mentionner pour la dame qui vient juste de parler pardon je vous dis votre nom que à Louis H La Fontaine qui est le CHUM maintenant ils ont un groupe spécialisé en TPL un excellent un excellent groupe de personnes psychiatres et autres qui viennent en aide aux gens qui sont atteints et aux familles atteints de qui vivent un trouble de personnalité limite ils offrent des thérapies il faut se mettre sur une liste ça peut prendre un peu de temps mais ça fonctionne bien d'après ce que j'ai vu donc je vous le conseille fortement peut-être contacter l'hôpital Louis H La Fontaine qui s'appelle maintenant CHUM qui fait partie du réseau du CHUM maintenant j'espère que ça pourra vous aider merci alors c'est ce qui met fin à notre webinaire de juin merci infiniment à toi Eve pour ce partage et on espère que vous avez tout le monde a tiré quelque chose de ça je pense qu'avec les témoignages et les questions je crois bien que oui alors merci beaucoup restez à l'affût comme je l'ai dit au début du webinaire ACSM filiale de Montréal vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux et vous pouvez aussi nous suivre suivre notre site internet donc on vous remercie grandement d'avoir été présente aujourd'hui et donc on aura un prochain webinaire au mois d'août merci encore c'est ce qui met fin à notre webinaire aujourd'hui merci